Le conflit armé au Soudan tient en alerte le monde entier et l'escale des violences fait craindre le pire et les prémices d'une crise humanitaire majeure sont déjà visibles. Près de deux semaines après le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, l'OMS n'écarte pas les possibilités de la propagation d'épidémies en raison du manque de soins et d'accès à l'eau. Les humanitaires sur place lancent la sonnette d'alarme quant à la menace non seulement d'une crise migratoire mais aussi d'une famine. D'ailleurs le travail des ONG est de plus en plus difficile en raison de la fragilité des trêves si ce n'est leur absence. La situation inquiète la communauté internationale pour preuve le rapatriement tout azimut des ressortissants étrangers puis encore les puissances étrangères à l'instar de la France, des Etats-Unis d'Amérique ou encore du Canada ont suspendu ou fermé leurs activités diplomatiques dans le pays. Un fait sans précédent dans les annales de la diplomatie mondiale, même le conflit en Ukraine n'a pas suscité une telle réaction des chancelleries occidentales qui pourtant appellent de leur vœu les deux parties, à savoir l'armée soudanaise et les FSR à la table des négociations pour un retour au calme. Pour bon nombre d'observateurs, ces fermetures précipitées dix jours à peine après le début du conflit sont un signe de stratégie d'enlisement programmé par certaines puissances communément appelées la diplomatie du chaos. Le Soudan est un pays aux multiples frontières, important dans le maintien de stabilité régionale, c'est vu à plusieurs reprises menacé et la marche vers son morcellement semble s'accélérer, souvent d'enjeux géopolitiques internationaux cruciaux dans une Afrique plus que jamais au cœur de l'échiquier mondial.